Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Rebonjour pour ceux qui ne nous savent pas On va affiner sur ces questions bancaires Puisqu'il y a plein de choses à dire Affiner le côté monétaire et financier Aller sur la tarification, Jean-Paul Puisque tu voulais vraiment beaucoup en parler Les frais bancaires, les emprunts Les banques qui deviennent aussi des sociétés d'assurance Voilà, c'est un peu ça le programme Alors d'abord peut-être, vous parliez tout à l'heure De la différence entre Je crois que tu parlais de 1995 Ou une étude qui venait déjà de loin Sur le côté monétaire et financier En parlant des sommes 1600 milliards d'un côté Oui mais en 1995 Bon c'est des chiffres qui remontent quand même 25 ans en arrière Mais bon, pour dire que ça a dû évoluer C'est-à-dire ce qui est la création monétaire Donc au niveau des banques Ça correspondait à peu près à 1605 milliards d'euros Même si en 1995, de mémoire, ce n'est pas encore l'euro Et par contre tout ce qui était lié à ce qu'on appelle la finance Donc l'aspect finance au niveau des banques On ne peut pas l'expliquer Là on est sur du 6100 milliards à peu près Donc voilà, on voit C'est de presque 5 fois supérieur Voire 6 fois supérieur Donc voilà Et ça, ça a une certaine importance Donc on l'avait expliqué dans la première émission Donc c'est le glissement rapide Mais qui a pris un certain temps Entre 1945, l'après-guerre et maintenant Donc 2020 Ce que sont devenus les banques Donc on a oublié de parler aussi des fusions de banques Il y a eu énormément de fusions de banques Avec l'aspect création monétaire à travers le crédit Et l'autre partie qui est de la gestion d'actifs La gestion de placement Qui est extrêmement importante Où derrière il y a l'aspect aussi spéculatif, etc. Qui devient de plus en plus important Donc voilà, sur les banques Donc c'est cet aspect-là qui est important Et surtout pour bien comprendre Que les banques sont créatrices de monnaies Donc on l'avait expliqué déjà dans la première partie Dans la première partie, oui Alors c'est vrai que vous avez aussi expliqué un peu Mais pour les gens Enfin faire le point un peu pour les gens Qui ont vu la première partie Le côté, la monnaie internationale Qui est le dollar Puisque le dollar a pris le pas sur l'or Vous aviez expliqué un petit peu Il y a un moment historiquement Où il y avait une équivalence Il y a un moment où il y avait une équivalence dollar-or Et puis après, il n'y a plus eu d'équivalence Parce qu'il n'y avait pas assez d'or Enfin, il n'y avait pas assez d'or On est quand même sur une planète qui est limitée On l'oublie des fois Mais on ne peut pas puiser des réserves tout le temps C'est 13 000 km de diamètre, je crois, la Terre Et donc, ils se sont dit Ben non, on n'y arrivera pas Il y avait une expansion trop forte Mais le dollar est resté la référence Les Américains ont réussi à imposer L'ensemble de la planète Parce qu'en fond, la référence pourrait être très bien l'euro Et pour revenir sur la référence De mémoire, à Bretton Woods Il y avait quelqu'un qui est connu pour certains En tant qu'économiste, c'était Keynes Qui était présent Donc, il s'est battu Parce qu'il y avait aussi une autre monnaie Qui avait une influence mondiale C'était la livre, la livre Sterling Donc, il y a eu la bataille entre le dollar Donc, Keynes, je sais que c'est fâché Lors de Bretton Woods Par rapport aux autres Parce que, bon, c'était la fin de la guerre Les Etats-Unis, c'était soi-disant Le sauveur du monde, etc C'était l'époque de Nixon Ouais Et là, bon, c'est passé comme ça Donc, le dollar est devenu La monnaie de deux références mondiales Et c'est, à partir de là C'est donc les Etats-Unis Qui vont guider l'orientation Donc, de l'économie Du système bancaire mondial C'est eux, à travers, je dirais Cette hégémonie monétaire Et forcément, après la chute du mur, etc C'est encore plus présent Et on est dans ce modèle unique Où, finalement, on est tiré Par cet Etat Qui, lui, s'endette Sans problème Totalement Totalement La dette des Etats-Unis Je veux dire, les chiffres Ça dépasse entendement Bon, ben, voilà Donc, c'est... Non, non, mais les Etats-Unis Par contre, nous, ils profitent On ne peut pas nous dire Qu'il faut rembourser la dette Alors, dans la dette de l'Etat Et qu'il y a même quelque chose D'important à préciser Donc, la dette française On va parler de la France C'est qu'il y a Dans les 100% de notre dette Il y a 60% d'intérêt D'intérêt, oui Et 40% de capital Voilà Voilà Alors, avant, on empruntait à 0% Ça, c'est dans la première émission 0% Et aujourd'hui, le fait d'être passé Sur des banques privées Qui nous prêtent Ça nous a fait 60% de dette Mais qui est uniquement d'intérêt Oh là là, je ne savais pas Eh oui Alors, ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut savoir Bon, juste, mais c'est une parenthèse Là, déjà, on part sur autre chose Mais enfin, bon, ça a son importance aussi Il faudrait quasiment faire une mise en là-dessus C'est que la CDC Donc, le ministère de l'économie La Caisse des dépôts et consignations Qui est une banque importante Banque publique Attention, banque publique Mais enfin, bon Créée par l'économie Parce que, bon On a aussi nationalisé Des entreprises Mais qui fonctionnaient Comme des banques privées Donc, après, c'est une réflexion Sur qu'est-ce qu'il y a Dernière de nationalisation Et comment elle doit être faite Mais on va dans la CDC Et on renonce au ministère de l'économie Il y a dans le ministère de l'économie Une salle de marché Où tous les jours Tous les jours Des gars, bon, je veux dire Avec une formation de très haut niveau Vont sur les marchés financiers Chercher de l'argent C'est-à-dire que, par exemple Il y a un gars Ou une salle Qui est dédiée, par exemple À la sécurité sociale À Londres C'est-à-dire, par exemple, les hôpitaux Ils vont chercher de l'argent Voilà À un moment donné Donc, pour payer les salaires Les salaires, par exemple Du secteur hospitalier Donc, c'est Parce qu'entre, je dirais Les impôts et le reste Ça ne suffit pas Donc, il y a tout un aspect Donc, on est dépendant Des marchés financiers C'est ce qu'on appelle La financiarisation Ça touche aussi les États Donc, sur le fonctionnement Des États Mais si on rentre là-dedans C'est énorme Il y a beaucoup de choses à dire Le virtuel rapporte plus Que le réel C'est ça qu'il faut dire En fait, je crois L'économie réelle ne paye pas Elle paye 1% Le reste paye entre 5 et 10% Par contre, il y a un risque De volatilité énorme Alors, quand on se plante C'est terrible Encore, je dis on Quand il se plante, plutôt Et tout ça, par rapport aux banques C'est-à-dire l'aspect création monétaire On y reviendra Parce que c'est là où ça touche Je dirais le citoyen Les citoyennes et les citoyens Dans la création de monnaie Donc, c'est les crédits On va y venir Dans l'aspect, plutôt Donc, secteur financier Qui fait partie aussi Donc, des banques Là-dessus, donc Les banques Sur cet aspect-là Comme le disait Alain A juste raison Donc, ça rapporte plus Et ça permet Et c'est là-dessus Que, je dirais Les entreprises Passent par l'intermédiaire Donc, des banques Pour, comme Lili l'expliquait Se faire de l'argent A une vitesse phénoménale On parle en nanosecondes C'est-à-dire Avec les systèmes Ce qu'on appelle La révolution informationnelle Permet dans le système financier A travers les bourses De faire des placements Sur des durées Extrêmement courtes C'est-à-dire On a des fois Sur l'espace de 10 secondes Des ventes Des achats Et des ventes Voilà Ça se fait plus humainement Ça se fait avec C'est des logiciels C'est des logiciels C'est énorme Il y a quand même Toujours des gens Comme Kerviel Par exemple Oui, voilà C'était un gars On a toujours parlé De ce qu'il avait perdu Mais sans doute Il avait fait Beaucoup gagner d'argent Aussi en amont Avant À la société générale Parce qu'un jour Il s'est planté On ne sait pas L'histoire Alors, il y a un autre sujet Que vous vouliez aborder C'est la tarification Alors, en fait À un moment donné Vous avez parlé Du comportement bancaire C'est ça Pour la tarification Il faut aller très rapidement Donner une explication C'est une fraction Sur laquelle Cette fraction Donne un résultat Qui s'appelle Le coefficient d'exploitation C'est l'élément De référence Des banques C'est-à-dire Toutes les banques Sur coefficient d'exploitation Qui va de 1 à 0 Cherchent à approcher Les 50 Et cette fraction-là C'est donc En haut On a les charges Et en bas On a ce qu'on appelle Le PNB Le produit net bancaire Et dans ce produit Net bancaire Rentre la tarification Qui est venue Petit à petit Pour ce qui est Des caisses d'épargne À l'époque On n'avait pas Et puis quand on a eu Les chéques Les cartes Etc Tout ça Il rentre en compte Et aujourd'hui Toujours pareil Sur des références Je crois De 97 Ou 98 La tarification Correspondait À peu près À 7,8% Du PNB Donc ça fait Quasiment 25 ans On peut imaginer Aujourd'hui Que ces 7,5 Sont devenus Du 10 Ou du 11 Donc pour Je dirais Booster leurs résultats Les banques Ils vont chercher De l'argent Là où ils peuvent Aller le chercher Donc à travers La tarification Parce qu'on en avait Discuté Je me sens Dans la première émission Et pas forcément Sur les plus riches Et alors voilà J'allais y venir J'allais y venir Et pas forcément Sur les plus riches Si tu as raison C'est Pourquoi La tarification Et ça Et booster les résultats C'est que Comme on est arrivé A une banalisation Tout le monde fait tout C'est-à-dire On vend tous la même chose Les assurances Font de la banque Nous on fait de l'assurance Enfin on fait tout Donc il y a une telle concurrence Qu'il faut bien trouver Des éléments Qui nous permettent Aux banques D'avoir des résultats Correts Et pour certaines Qui sont des banques privées Payer leurs actionnaires Société générale BNP Etc Qui sont cotés Et donc Il faut payer les actionnaires Donc c'est ce qu'on appelle Le coût du capital Et là On paye les actionnaires Donc On va chercher du pognon Là où on peut Et on le trouve Par exemple Dans la tarification Dans ce qu'on appelle La tarification Et les frais bancaires Et là Comme le dit A juste raison Alain C'est que Dans la tarification C'est elle Qui va S'adapter A ce qu'on appelle Les inégalités sociales Je suis le plus démuni Je vais payer le plus J'ai du pognon A savoir qu'en foutre Je vais à la banque Et je prends les produits On m'offra quasiment Rien payé Voir quasiment Peu de choses Donc la tarification Aujourd'hui Elle est Comment dirais-je Adossée Et elle participe A l'inégalité sociale Et la tarification En plus Et à travers Certains produits Tire vers le bas Toutes les personnes Qui sont déjà En difficulté C'est à dire C'est à dire que La banque N'aide pas du tout C'est à dire Que le social A la banque Ça fait en interne On va peut-être C'est à dire Le comportement bancaire Voilà Il y a le comportement bancaire En fonction De l'épargne que l'on a En fonction des crédits Que l'on fait Des remboursements Que l'on fait Avec ou sans retard Il y a tout un comportement Et à partir de là On a une note C'est à dire Chaque client On est noté Ah oui A partir de notre comportement On est noté Quand les clients Désirent par exemple Faire un crédit Et bien ils auront Un taux octroyé Disons le vendeur Le banquier Ou le vendeur Parce qu'il est plus Un vendeur aujourd'hui Qu'un banquier conseiller Qu'un conseiller Et bien le vendeur Disons A une fourchette En fonction de la note Et il peut octroyer A tel taux A tel taux Il estime le risque Le risque bancaire Tout à l'heure Tu expliquais Qu'il y avait aussi Une formation Sur comment on accueille Le client C'est ça ? Alors oui C'est vraiment un vendeur C'est à dire Je dirais qu'il est plus performant Que la plupart des vendeurs Dans les commerces Moi des fois Je vais dans les commerces Je me dis le type Il sait vraiment pas faire Et nous on travaillait Entre autres Avec une méthode Qui s'appelait La méthode Adapac Où il y avait l'accueil C'est à dire Un moment de convivialité Où on permet à la personne D'être à l'aise Et on s'asseyait aussi La position La position Tout est travaillé Et on veille A ce que le client Soit à l'aise Et l'objectif C'est de le faire parler Un maximum De manière à recueillir Le maximum D'informations Et à partir de là Donc on note On sait déjà D'avance Ce qu'on veut du vendre Parce que le matin Il y a eu un briefing Un briefing Où on dit Bah voilà Quel rendu-vous tu as Qui tu penses recevoir Et qu'est-ce que tu penses lui vendre Et en plus Il y a une multivente C'est à dire On ne reçoit pas un gars Pour lui vendre une chose Mais pour lui vendre plusieurs choses C'est à dire Si on lui vend un crédit On lui vend un checkier On lui vend une carte bleue On lui vend Enfin le maximum Un produit d'assurance Un produit d'assurance On l'assure pour sa maison Enfin Le mec il est passé au PNF Donc c'est sûr La multivente Et des fois dans certains commerces On s'en rend compte Une femme qui va acheter un sac Ils essayent de lui vendre La petite écharpe Ou le petit machin Mais bon Mais ils sont vachement moins au point Je trouve Que les banquiers C'est les banquiers Qui ont les moyens De former leur personnel Et nous donc C'était à TAPAC À la fin c'est la conclusion Le C'est à TAPAC C'est conclusion Et la conclusion C'est la vente Et voilà Et le soir Relecture Le gars il repart Dans le bureau Du responsable d'agence Et on lui dit Voilà T'as reçu Schmoldu Tu devais lui vendre Trois produits Qu'est-ce que tu lui as vendu Ah oui Et il y a des obligations Qu'est-ce que tu lui as vendu Qu'est-ce que tu lui as vendu Qu'est-ce qu'il faut savoir Juste quand même Une parenthèse là-dessus Alors là je reviens Sur ma casquette Donc de militant syndical Nous on s'est battu Parce que Est apparu Bon ça existait déjà Bien avant Je parle du réseau Caisse d'épargne Dans les autres banques Ce qu'on appelle La part variable Les salariés Ont une part variable Qui est adossée A la vente de produits Donc Automatiquement Vendre des produits Plus on vend des produits Plus la part variable A qu'on fait Et on a donc Cette rémunération Qui est totalement aléatoire Où dans une agence On peut avoir Un salarié Qui va se poser des questions Celui qui ne va pas S'en poser des questions Va se faire du pognon Celui qui va s'en poser Lui des questions Et nous on se bat Contre ce système là Qui amène Donc après On a Ce qu'il faut aussi savoir Par exemple C'est que dans les formations Quand on est entré En caisse d'épargne Il n'existait pas Des formations bancaires Aujourd'hui Il y a des formations Universitaires Pour être banquier C'est-à-dire Il y a des formations Donc maintenant Un système Donc de formation Qui permet de rentrer Donc nous on a aussi En plus des élèves Qui sont en alternance Des BTS En alternance Il y a des licences Je ne sais plus Comment ça s'appelle Et moi une fois J'avais discuté Avec une jeune Qui était rentrée Qui était une CDD Qui était une étudiante Qui venait d'être embauchée Et elle m'a dit Mais la part variable Elle me dit Mais nous On en a parlé dans nos cours C'est-à-dire que Le prof Un des profs L'aura dit Mais vous aurez Un salaire fixe Mais heureusement Vous aurez un complément De salaire À travers Par variable C'est-à-dire que On met dans le bain Tout de suite Le salarié Que pour gagner plus Discours de Sarkozy Pour gagner plus Et bien On vous donnera Une rémunération En fonction de ce que Vous allez faire Donc voilà Ce système-là Et c'est une horreur Parce que bon C'est comme l'expliquait Alain C'est vendre à tout prix Ça peut amener à des dérives Mais totalement Après ça peut faire Des abus de faiblesse On en a eu On vend ce dont on a besoin Enfin ce dont la banque a besoin Mais pas du tout Ce que le client Enfin pas forcément Ce dont le client a besoin Il peut en avoir besoin Mais pas forcément Oui parce que ça peut faire Des abus de faiblesse Et puis voilà Sur une personne âgée Un peu fragile Quelqu'un consent un peu fragile Il y a une rétractation possible Comment ? Il y a une rétractation possible Il y a toujours Une rétractation possible Mais je dirais Que les classes les plus pauvres Sont souvent Les moins bien informées Et donc Elles n'en profitent pas De cette clause Alors puisqu'on est Sur ce genre de sujet On va parler aussi Des frais bancaires Puisque bon Il me semble Que ça a changé Depuis quelques années Tout doucement Les choses se sont adaptées Maintenant on se retrouve Avec des frais Pour les cartes Enfin ça va très loin Les agios On pourrait parler aussi De ça Alors Alors il y a les agios Il y a plusieurs choses Il y a des pourcentages Comme les agios Alors là De toute façon Ce qu'il faut savoir déjà C'est que Tout client de banque Peut consulter Les tarifs bancaires A l'entrée A l'entrée C'est une obligation Ça doit être affichée Donc ça c'est vérifiable A toute personne De pouvoir voir Si disons Elle peut demander accès A l'ensemble Des tarifications Et ça il faut le dire Pour ceux qui écoutent C'est que quand on rentre Dans une banque La première des choses On doit demander Où est le panneau Donc de tarification Et de façon De le connaître C'est la première des choses Quand on rentre Dans une banque Il faut regarder Après on d'ordre En principe on le reçoit Moi il me l'envoie Régulièrement Je pense que tout le monde A le même régime Je pense que ça part Automatiquement Donc on doit être informé Ça c'est la moindre des choses Savoir combien on paye Alors après Dans les tarifications Dont il faut beaucoup se méfier Et c'est surtout Les gens les plus pauvres Disons Je crois Les agios Bon C'est assez clair Si on est en moins On a un pourcentage Par rapport à la somme Au jour le jour Donc Bon Ça c'est clair Moi ce que je trouve Plus scandaleux C'est les frais forfaitaires C'est à dire En exemple Une personne Qui ne peut pas payer La présentation De l'électricité de France Par exemple La facture de l'électricité de France Bon Ça va être refusé La personne qui traite Ils ont le banquier Qui traite le matin Et il voit qu'il n'y a pas d'argent Il refuse Et donc Il y a une application de frais De frais forfaitaires Et là On est vraiment Dans des pourcentages Énormes C'est à dire Le gars il peut avoir 200 balles Ou 150 balles De frais D'EDF Et 30 euros De frais De frais forfaitaires Donc il se retrouve Avec moins d'argent Un compte Qui était déjà pas bien Donc encore moins Voir on lui le fout en moins On lui comptera Des agieux au dessus Et en plus Son exercité Est pas payée Donc ça c'est A la limite Moi je trouve Du scandale Et là C'est là où le pouvoir politique Pourrait disons Dans une réglementation Pouvoir disons Encadrer les choses Donc il y a bien Un laxisme Ou un libéralisme désiré C'est un choix C'est un choix Voilà C'est un choix On en revient toujours A cette histoire De coefficient d'exploitation Donc de PNB C'est faire entrer Du pognon à tout Voix pour les banques Et sur le dos Des plus démunis J'ai en tête Et je pense qu'Alain Pourra corroborer Ce que je dis C'est que Je me souviens Sur une journée Donc sur le traitement Dans une agence Donc d'un client Qui est en difficulté Petit Jean C'est l'air très bas C'est retrouvé Sur une journée En rejet Un total De 195 euros De rejet Il y avait Des prélèvements Des chèques rejetés 195 Et au bout d'un mois Cette personne là Je m'en souviens Quand on a essayé J'ai essayé Donc de négocier Avec la direction Elle était A pas loin De 600 euros Sur un mois De frais De rejet De prélèvements Sans parler du reste On fait plonger Plonger les gens Et avec ça En plus Quand on parlait De vente Rien ne dit Que ceux qui ont là On ne lui avait pas vendu Une carte revolving Pour avoir Donc 200 euros Machin Ce qu'il faut aussi dire C'est que De mémoire Alain du gouvernement Parce que moi Je ne connaissais pas trop Je n'étais pas A l'époque Je n'étais plus Chef d'agence Les agios Le taux C'est quand même Un taux qui était De 12-13 C'était très élevé Les cartes revolving On était à la limite Du taux usurer C'était du 14% Voilà Donc on vendait Au plus Et en plus On vendait les cartes revolving Et ça continue Sûrement Au plus démuni C'est à dire Les gens qui sont en difficulté Quand on voyait Qu'ils étaient en difficulté C'est à dire Moi On leur disait Mais prenez Une carte revolving Ça vous donne Un peu d'air frais Que nenni C'est à dire On leur disait Prenez Alors la personne Prenez 200 euros Mais il fallait rembourser C'était du 14% Et puis les gens N'en sortaient plus Ils n'en sortaient plus Parce qu'il y avait Une recréation Disons de la réserve C'est à dire Ils remboursaient Mais il avait constamment Son crédit Comme il était en difficulté Financière Il retapait toujours dedans Donc en fait C'était un crédit A perpétuité Alors Évidemment On pourrait continuer Mais c'est vrai Que c'est passionnant En même temps C'est vrai que L'heure avance Et Denis Alors on arrive Alors toi Paysan Comment tu fais Pour faire un emprunt ? Je vais au clair école Je vais au clair école Je ne vais pas le cas d'épargne Le problème Le clair école C'est avec les paysans Les paysans C'est que Pour vivre Il faut qu'ils s'agrandissent Pour arriver Sortir en revenu Donc pour s'agrandir Son exploitation augmente Ou son cheptel Et du coup Il faut s'équiper mieux Pour passer moins de temps Pour être plus rentable Pour avoir la rentabilité Et du coup Il va avoir le clair école Et l'emprunte Pour des machines plus performantes Qui demandent Tracteurs plus puissants Qui demandent Ça n'en finit plus Et du coup Il faut qu'ils s'agrandissent encore Parce qu'on n'en finit plus Donc au bout d'un moment C'est la conf Ils sont pour l'agriculture paysanne Et l'autre fois Aux émissions qu'on a passées C'est ça Eux ils disent stop Stop Vivons une agriculture raisonnable Et raisonnée Et pas n'importe comment Et pas Le pognon à tout prix Et ça grandit Et y compris pour le consommateur Oui Et puis c'est quand même Le paysanne A part du local L'agriculture Dans l'agriculture C'est là où il y a le plus de suicides C'est pas pour rien Oui Et puis le chef de possession Il est tout seul A gérer son bazar Et voilà Ça arrive à A des situations dramatiques Donc ce paysanne Qui était libre au départ Un moment donné Il devient Ça arrive Il est Point Qui est Méniée Avec La banque On les voit Il y a des émissions Qui retransmettent Des paysans Qui étaient dans les années 55-60 Qui n'avaient aucun crédit Évidemment Ils étaient derrière Le cul de leur vache À traire à la main Et tout Mais ils n'avaient aucun crédit Ils vivaient euros On va dire Bon c'était du labeur C'était du travail C'était pénible Mais ils n'avaient aucun crédit De seul coup Le crédit avec qui on est arrivé Il faut acheter la triode Il faut acheter le tracteur Et puis voilà Et ces gens-là Voilà Ils ont trouvé suicidés Quelques années après Parce qu'ils ne s'en sortent plus Et en plus C'est pas des gens Qui avaient l'habitude De vivre à crédit D'avoir des dettes C'était des gens Voilà Qui étaient simples Et qui vivaient Quand ils achètent quelque chose Ils payaient cash Ils payaient en liquide cash Et du coup voilà Et cette mentalité Elle est toujours Et ça arrive Voilà À des drames À des drames Que les banques Elles tentent le diable Pour Elles font les Et là encore une fois Sur ce sujet précisément On touche sur le système Dans lequel on vit Donc le système capitaliste Dans lequel on monte du doigt Et à juste raison Donc les banques Pour ce qui concerne Le monde agricole Le crédit agricole Mais les grandes surfaces Qui aussi Qui à un moment donné Tirent Mettre des prix Les plus bas possibles Aux paysans Le paysan S'est endetté Donc pour pouvoir répondre A la demande Et rentrer dans le productivisme Pour pouvoir s'en sortir A besoin de machines C'est tout un système Donc Quand on a D'abord le système bancaire Et sur un thème Très précis Tel que celui-ci C'est qu'à un moment donné On dit Top ça suffit Ça veut dire Qu'il faut Repenser le système Je dirais Agricole D'abord Il faut que le paysan Puisse vivre Décemment Avoir un temps De travail Qui correspond A la norme Ce qui n'est pas le cas Et à partir de là Quel rôle doit jouer La banque là-dedans C'est-à-dire Une banque Qui doit aider Et non pas Je dirais Enfoncer le paysan Et puis après C'est tout l'aspect Dans lequel Vie je dirais Le paysan C'est-à-dire Le consommateur Les intermédiaires Aller vers du direct Et puis Les grandes surfaces Donc on touche bien Le système Pour obtenir ça Il faut changer de système Bien sûr Le système Il faut réinventer le monde Je crois qu'il faut réinventer le monde Parce que Les gens sont en souffrance Je fais juste un petit arrêt Sur l'image On est là Face à deux banquiers Qui sont en train de nous dire Il faut réinventer le monde Deux personnes Qui ont travaillé dans les banquiers Excusez-moi Mais on est peut-être atypiques On est peut-être un peu atypiques Mais C'est vrai qu'il faut réinventer Moi je pense Les agriculteurs Sont en souffrance Mais même les gens La plupart des gens Qu'on rencontre Un jour j'ai rencontré Un jeune de Saint-Julien-du-Serre On a dit Il a changé Il travaillait dans un magasin Je lui ai dit Alors ça va T'as la taffrite Le gars il me dit C'est-à-dire Il faut que je vende Il faut que je vende Donc il était dans un domaine Totalement Rien à voir Ni avec la banque Mais un autre domaine Donc on se rend compte Que c'est les mêmes techniques De partout Ce capitalisme Disons c'est l'esclavage Il amène l'homme A l'esclavage moderne Et puis avec l'ubérisation Et l'ubérisation Voilà Et même Moi j'ai lu dans un article Donc Que une caisse d'épargne Disons Souhaitait Développer l'ubérisation C'est-à-dire Les gens ne dépendront plus Sauf travailleront à la caisse d'épargne Mais ne dépendront même plus Du personnel de la caisse d'épargne Ce qui évidemment Baissera leur revenu Et disons Il faudra qu'ils fassent Comme les chauffeurs taxi De l'ubérisation Il faut qu'ils fassent Ce qu'ils fassent C'est du chiffre On fait acheter A des jeunes Qui sont dans des cités On leur fait acheter Des super bagnoles Ce jeune qui a envie De s'en sortir Il prend un gros crédit Il fait 17h par jour Qu'enfin le mec Il n'a même plus le droit De dormir Et de regarder sa chérie Il faut arrêter Demainement il faut arrêter Alors ce que tu parlais De toute façon Ça a été stoppé pour l'instant Parce que les syndicats Au niveau de la branche Caisse d'épargne Ils ont monté au créneau Mais c'est vrai que c'était Mais ça peut revenir Et puis ça va tirer Les salaires vers le bas Automatiquement Les employés De toute façon titulaire Ah mais de toute façon De toute façon Que ce soit dans les banques Que ce soit n'importe où Si on peut tirer Les salaires vers les bas Vers le bas C'est le problème De la banque en ligne Ce que tu dis aussi Puisque au bout du compte On n'aura même plus Quelqu'un en face de nous Mais ça La banque en ligne C'est un véritable Je pense Enfin pour moi Alors je ne sais pas après Je pense que ça devrait aussi Être une bataille à mener Nous Enfin moi je considère On est plusieurs sur moi À le considérer Que le monde bancaire C'est un monde Où il doit y avoir De la relation humaine C'est à dire qu'on est là Comme on le disait Conseiller C'est à dire On doit écouter A une époque On avait nous un slogan Qui s'appelait L'ami financier Bon L'ami financier Terminé Je veux dire L'ami financier Bon 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 C'est maintenant Deux claques Je te fais crever Donc Je veux dire On doit Enfin le client On le reçoit Et on doit essayer De trouver Une solution Par rapport à sa demande Et l'aider Et pas l'enfoncer Et le système Donc qui sont A la banque en ligne Au même titre Que la tarification Elle participe Je dirais Elle s'adapte En fonction Des inégalités sociales Une personne âgée Qui n'a pas internet Machin Elle n'y a pas droit Donc elle va aller A l'agence On va lui dire Donnez une carte Vous irez à la machine Mais on ne vous recevra pas De toute façon Vous n'avez aucun intérêt Ils ne vous diront pas Comme ça Et puis La banque en ligne Aussi a une conséquence C'est la même chose Quand on discute Avec les camarades Par exemple De la SNCF Tout ce qui nie Les commandes Par internet De billets A supprimer Un nombre important D'agents Etc Derrière cette logique De banque en ligne Qui certes Facilite Pour certains Il y a quand même Un objectif C'est Diminuer toujours Je reviens Au coefficient Exploitation Le numérateur Dans lequel on a Les charges Charge de personnel Diminuer le nombre D'agents Dans le monde bancaire On est On l'avait dit A une époque Et aujourd'hui C'est en train De prendre avec Les banques Seraient La CDRJ De l'an 2000 Donc en 2020 Il y a des plans De suppression D'emplois Dans les banques Qui sont annoncés Et le système Donc de banque en ligne En fait partie Donc à partir du moment Où les gens font Quasiment tout Sur leur ordinateur Ils ne vont plus Dans les agences Pourquoi garder Et des agences Et garder les salariés Alors il nous reste Parce que On n'est pas loin De 30 minutes C'est le format Sur lequel on a dit Qu'on s'est arrêté Est-ce que Vous avez encore L'un ou l'autre L'un et l'autre Quelque chose à dire Qui vous semble Stratégique Pour conclure Moi pour conclure Ce que je souhaiterais Alors après C'est à voir Sous quelle forme Pour ce qui me concerne Moi je suis impliqué Dans le monde syndical Et dans le monde politique C'est pourquoi pas Un jour organiser Un débat Sur cet aspect là Et faire comprendre Je dirais Aux citoyennes Aux citoyens Qu'il y a une bataille A mener Sur les banques La maîtrise de l'argent Le rôle de l'argent Et l'intervention Des citoyens Sur à quoi doit servir Cet argent Qui aujourd'hui Échappe à tout contrôle Et ça C'est une bataille Au même titre Que sur les salaires Etc C'est une bataille Et ça demanderait Peut-être Je pense Un jour Une réunion La plus large possible Avec les gens Qui sont intéressés Et pour créer Je dirais Une dynamique là-dessus En relation Avec le monde associatif Le monde politique Le monde syndical Et tous les mouvements Qui existent Qui sont dans cette logique Que tu as dit Donc de changer De système capitaliste Et dans le changement De système capitaliste Sans dire On veut éradiquer Le système bancaire Non C'est modifier Le système bancaire Il donnait Une valeur humaine Avec la création D'un secteur Public bancaire Il y aurait sûrement Des banques privées Mais il ne faut plus Qu'elles se comportent Comme elles se comportent Aujourd'hui La banque est nécessaire Mais c'est vrai Qu'il faut qu'elle ait Disons ce qu'on disait Du sens C'est-à-dire On peut très bien On est là pour vivre Pour vivre notre vie Chacun est là Pour vivre sa vie Mais dans le respect On peut très bien Créer une autre société Le capitalisme Le marché Ce n'est pas forcément Une finalité En plus le marché Ce n'est pas forcément logique On voit Avec la crise Du coronavirus Par exemple Le pétrole S'est mis à baisser Alors qu'on est Dans des pits pétroliers Normalement Il y a une raréfication Du pétrole Donc le marché Parfois n'importe quoi Alors bon Il a baissé Tant mieux Je suis le premier Intéressé J'ai fait plein De fioul De chez moi Mais bon Pour dire que le marché Par exemple Macron ne parle que de marché Le marché Il va nous foutre Dans une merde colossale Si c'est ça Notre vapeur Aujourd'hui Notre sens De notre vie Et peut-être Avec les banques Solisaires Peut-être Que c'est Le début Peut-être Dans l'embryon D'une autre solution De troisième voie De deuxième Comme disait Jean-Paul Il faut se réunir Moi je crois Qu'il faut se réunir Il faut être des citoyens Plus que des consommateurs Et encore Citoyens militants Et encore Voilà Des citoyens militants Et surtout pas Des esclaves Jamais accepter D'être un esclave Moi ce jeune Que j'ai croisé Qui m'a dit Il faisait 17h par jour Je lui ai dit Mais arrête Arrête Envoie le chier Parce que c'est pas normal De travailler 17h par jour Comme on peut dire C'est qu'à un moment donné C'est de partout Quel que soit le sujet C'est Il faut se redresser Se redresser Regarder en face Et dire Ça suffit Et on lâche rien Pour aller vers Je dirais Une lutte Acharnée Par rapport Au système capitaliste Et rentrer Dans ce qu'on appelle Et que ce soit nous Les citoyens Soit à l'initiative De la lutte de classe Avec un objectif commun Changer ce système là Et que dans lequel L'être humain Sera Je dirais L'élément central Il faut se syndiquer Il faut faire de la politique Mais au bon sens du terme C'est à dire On entend des gens Moi je fais pas de politique Mais si si Parce que si lui Il en fait pas D'autres vont en faire pour lui Il y en a d'autres Il y en a d'autres Qui vont s'intéresser A son sort Donc si Il faut faire de la politique La vie C'est des choix Et il faut les affirmer Haut et fort Et il faut se battre Et résister Mettre l'humain au centre Mettre l'humain au centre Voilà Ça sera le mot de la fin Je crois Mettre l'humain au centre Très bien Au revoir Merci beaucoup Allez au revoir Au revoir Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con